et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de usc counterfort sur notre campagne on reprend notre petite notre petite avancée si on peut dire on s'était fait malheureusement repousser du nid je pense qu'effectivement trois crânes on n'a pas le niveau pour le moment il nous faudrait pas forcément plus de monde mais des balles explosives de l'équipement beaucoup plus efficace en plus j'étais parti avec des gens pour pirater etc alors que c'était visiblement absolument pas besoin donc on va plutôt partir sur le secteur c5 qui est un site abandonné donc là il ya moyen qu'on ait des portes des trucs divers et variés récupérer des ressources pour se refaire un peu puisque toutes les ressources qu'on a dû dépenser pour notre premier assaut du nid sont perdus enfin ont été dépensés en tout cas j'ai préparé déjà une squad donc on va y aller à 6 on peut y aller de 6 à 9 on va y aller à 6 parce que ça nous laisse pile six personnes sur place si jamais on doit se défendre contre un assaut sur notre base alors ça tomberait hyper mal on va pas se mentir mais au cas où au cas où donc on y va avec malvin jenior qui va combiner un petit peu de piratage avec un scanner de structure ce qui nous aurait bien aidé dans la mission qu'on a fait là un lance grenade au cas où un fusil sniper on va prendre qui se pousse la protectrice on n'a aucun corps à corps dans cette mission avec son de ko dame rung et son bouclier qui va donc être là pour tanker devant et avoiné au fusil à pompe ce qui s'approche on a azul gunner qui va être notre looter avec un inventaire totalement vide à part des munitions idem on a deux soldats ici des no name pour le moment et on a dr darin que j'ai pour elle principalement je dépensais de l'argent parce qu'on n'avait plus aucune ressource de soins donc j'ai mis pas mal de soins et un petit pistolet de mitrailleur avec des munitions bio warfare on a vu que c'était quand même plutôt utile histoire qu'on ait un peu plus de force parce qu'on part quand même dans une mission à trois à trois enchaînements encore donc c'est parti on se tente à voir si ça passe sinon il est possible qu'on doit relancer en pas hard si même cette mission là ne passe pas alors opération percifor uniforme oméga alors donc il faut réussir à s'insérer ça ça ne change pas donc c'est une phase d'insertion ensuite data acquisition et extraction alors trouver le bâtiment dans le coin opposé de la map à la au moins c'est simple on commence dans un coin donc il n'y a pas d'ambiguïté quoi à l'intérieur du building on trouvera un élévateur il faut qu'on le prenne il n'y a pas de d'entrée désignée on peut se préparer à casser les murs si j'ai besoin et si on rencontre trop de résistance on peut ok on peut repartir mais par contre on ne pourra pas revenir parce que les aliens auront compris qu'on s'y intéresse donc ils seront de le détruire ok et on pourra trouver des supplies dans le building donc il faut qu'on se fasse plaisir très bien du coup malving engineer tu vas aller jusqu'ici et ce truc là je n'ai jamais vraiment utilisé ça marche comment révèle les structures de manière permanente ou tous les objets statiques angle de 90 degrés ne révèle pas les unités ennemies sur 15 grés ok on va essayer de scanner par là ok visiblement on peut se faufiler par là parfait on va quand même scanner par là au cas où également non c'est pas ça voilà ok donc plutôt vers le bas excellent alors on est un peu dispersé protectrice pisse pousse docteur d'arrivée non notre il est où 2 3 4 5 6 putain j'ai pas pris de bioscanner quel débile j'étais sûr d'avoir pris un bioscanner bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave toi voilà ok qu'est-ce qu'on voit par ici pour l'instant rien de très probant ça c'est un décor semblerait-il ok on va se placer là ah oui on est vraiment sur le bord de mappes là d'accord ok j'avais pas prévu ça on va vraiment se placer du coup plutôt là on s'accroupit et on défend alors on a 0 on n'a pas de limite de tour sur ce premier sur ce premier niveau on va en profiter pour prendre un petit peu notre temps entre guillemets mettons en focus fire puis en défense toi tu vas venir ici un peu planqué défendre sur ce flanc et ici un soldat là on a même pas de quoi que on est au fusil d'assaut à l'ancienne on va quand même mettre quelqu'un pour surveiller les arrières des fois que ok c'est parti les tours vont être plus rapides vu qu'on a peu de personnes ok ça commence à bouger excellent un scorpion deux scorpions ils passent par des angles où on ne les voit pas c'est bien joué parfait ça va nous permettre de faire d'une pierre deux coups probablement s'il s'approche il va se prendre un coup de pompe ok il s'est pas suffisamment approché ok il y a du monde le coup de pompe qui rate dommage le coup de pompe qui touche l'attaque de zone quoi heureusement qu'il n'y en a pas d'autres d'accord c'est la fête c'est quoi ce nombre d'ennemis là sérieux il y en a déjà une vingtaine direct quoi ok très bien on prend un petit peu de poison parce qu'on s'est pris le crachat de l'autre saloperie ok alors on peut faire un petit couac couac 80 125 de dégâts 90 d'impact quand même on va avoiner celui là il y en a plus de munitions du coup ah putain il y a que deux il y a que quatre balles dans le gros pompe là ok déjà lui c'est fait ça va nous permettre peut-être de nous faufiler un peu ici est-ce que le scatter non le scatter est pas intéressant j'aimerais en fait c'est dégager un angle pour grenader là bas avec toi par exemple il faut qu'on arrive à dégager un angle donc on va avancer un peu voilà ça c'est pas mal ok on fout le feu on écrame un peu avance là là on va y aller au full burst on n'a plus de munitions 3 qui sortent quoi toi t'appelais grenade toi t'as une petite grenade peut-être balancer une petite grenade non faudrait qu'on c'est quoi tu peux t'occuper de cette petite merde au PM là il y a beaucoup d'alpha scorpion c'est ça qui m'embête donc globalement il y a beaucoup beaucoup de monde ok toi mets toi par ici pour laisser de la place il faut qu'on progresse lui il a beaucoup de stacks de poison 45 plus son tranquillisant il y a moyen qu'il en crève on va tirer sur lui malheureusement on va essayer d'éliminer un petit peu d'ennemis ici on balance une grenade pour les diminuer encore un peu je suis pas convaincu que les alphas ils meurent il y a un autre alpha là bas là un scorpion aussi ça pourrait être intéressant de réussir à se le faire mais lui il est mort c'est quasiment sûr le problème c'est qu'il nous coince le chemin il est endommage un petit peu plus alors s'il avance jusqu'ici il me reste 27 points il nous reste pas mal de points d'accès voilà lui il crame lui il crame il te reste de quoi faire un petit coup de pompe vas-y avoine bon lui il va peut-être mourir mais après c'est clairement pas lui le plus dangereux là il nous reste pas mal de points d'action il nous reste pas mal de points d'action oh là il y a encore oh là là il y a un alpha worm qui arrive là on voit le truc tous les joueurs en flamme ah le biosync scanner il va nous manquer clairement là c'est l'erreur il va nous manquer pour être sûr qu'on l'ait fini ça va être problématique il y a un autre crawler là bas ce qui me fait peur c'est lui là les deux alphas là ils sont clairement problématiques on va s'assurer qu'il décède probablement c'est quoi toi gros tu tires en star avec tes deux trucs ok donc si je veux shooter celui là il faudrait que je progresse jusqu'ici sachant que rien que venir ici ça me coûte 10 ça serait plus rentable de faire 10 en les finissant aller un petit triple ok on a touché celui d'à côté bon c'est toujours ça on va prendre des jetons clairement on va prendre des jetons par ici à le tuer il fait chier là il nous restera une attaque on a éliminé un alpha on est hyper dispersé ça ne me plaît pas des masses mais je ne vois pas comment on peut faire autrement go lui il faut qu'il meure lui il faut qu'il meure il n'est pas mort lui il n'est pas mort non plus celui-là décède grosse dose de tranquillisant là ok il n'y a pas eu autant de dégâts que je leur ai espéré après ils ont perdu beaucoup de PV donc il y a des chances qu'ils décident de s'enfuir deux alphas vous êtes sérieux plus du scorpion bon je pense que peut-être le niveau de difficulté hard est un petit peu trop hard ah là lui il va paniquer il prend trop cher au moral et ça arrive par en bas en plus le crash à l'acide de la mouche qui nous bouffe notre armure il panique je craignais au moins il n'a pas tiré sur tout le monde il ne faut pas tirer sur tout le monde mais il faut que tu devais dire il faut que tu devais dire mais tu reviens ensuite voilà on élimine celui-là alors lui attention il faut qu'on s'éloigne en plus le problème c'est que on ne va pas pouvoir il va tuer personne en mourant mais au moins on va pouvoir alors on va profiter qu'ils sont proches relève toi on va se les faire au filier à pompe voilà reload un coup de pompe c'est déjà pas mal là il ya l'autre saloperie en train de cramer il fait sa vie est ce que tu peux balancer une grenade là dedans non oui il a récupéré suffisamment de morale pour reprendre son arme et en plus on a même droit à un tir et pas plus parce qu'on a plus de mission ok burst là dessus ensuite tu viens là façon short il faut qu'on arrive à tuer celui-là allez ça a fait vachement moins de dégâts que ce que j'aurais espéré il va plutôt sur le côté ok là on a un beau tir de grenade parfait ça commence à se nettoyer reprends ton snipe qu'est ce qu'il nous reste il nous reste toi tu as encore pas mal de ok une munition déjà un double on va lui mettre la race de stock le plus possible on va pas pouvoir faire grand chose de plus malheureusement toi tu vas courir là au cas où ça bouge par là faut pas faire beaucoup mieux là on peut sniper les petites merdes là-bas mais honnêtement ça m'intéresse pas plus que ça j'aimerais plutôt essayer de faire un maximum de dégâts à la mother avec son armure de l'enfer même si on l'a pas... ah non c'est pas qu'elle est... c'est pas une armure elle se régénère c'est presque pire en fait ok bah go qui ça crame 257 stacks de... de poison ça fait bien plaise ils sont pas morts eux mais bon ils vont pas être hyper gênants eux pareil ils vont devoir faire un très très grand détour où est-ce qui est ça ? les cibles le plus faible n'as de scorpion parfait Ah il revient... Qu'est l'enfer... Il y a lui pareil grosse attaque de zone mais on l'a bien tranquillisé donc il fait rien de plus. Ok là il va falloir soigner. Alors il y a pas mal de stack de poison, ça on peut enlever jusqu'à 40, oui donc on peut attendre un peu en fait. Et il va falloir un gros médic itali par contre. On est à 20, on va quand même lui mettre une piquouse. Et maintenant, avoine nous tout ça avec ton petit immunisé au poison lui. Alors ces deux là je pense qu'ils vont crever. On va juste utiliser un full burst sur celui là. Et là, un petit full burst pour le nettoyer, il a laissé un neuf. Alors le problème c'est que là tout est en flamme et nous clairement on va par là bas. Ça c'est quoi ? Un Armored Warm Pig. Putain la saloperie. Il a déjà une armure énorme devant. On va se le faire au snipe, c'est ce qui est une bonne pénétration. Parfait. Il est sur le flanc. Grâce, dommage. Allez, il se pousse, il faut avancer. Oh la vache. Il a créé PV encore cette saloperie. Là, inférieur à 10%, inférieur à 10%. L'Alpha Scorpion là, il ne faut pas qu'on le tue à la... Ah, il y a eux qui coincent alors attendez. Tac, 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 tac. Ouais, il faut se pousser sur le chemin. Il va venir. Tac, 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 tac. Si tu viens ici, tu dois pouvoir le shooter. Lui il faut le buter de très loin. Ce qui fait une énorme explosion. Il y a encore des petits verres par là. Mais bon, c'est des petits verres. Ce n'est pas hyper grave. Ici, c'est tous pour recharger. Ok, on va avancer plus tôt. Quoi ? Il nous ça. Et lui... Il y a encore pisse-pousse sur le chemin. Regarde ça. Tors de l'arrivée. Tors de l'arrivée. Tors de l'arrivée. Fais ! Ok, ça c'est fait. Toi tourne-toi par là. Tors de l'arrivée. Ah mais non, tu n'as plus de balle. Putain. Une fois qu'elle aura rechargé, elle ne peut plus défendre. Il faut aller traître quelques tiers, vas-y. Là, on va avancer. Alors, on risque des trucs, parce que là, en gros, on part du principe que tout ça va crever. Dans le doute, on va couvrir ici, des fois que ça bouge. Qui reste 5 ? Toi, il reste 5. Progresse un peu par là, et puis ce pouce, il te reste 8, accouche-toi pour ne pas gêner les lignes de vue. Allez, il faut mourir là, ok, parfait, 257 de poison, parfait, parfait, ok, nickel, ça c'est cool. On a réussi à absorber la première vague, même si ça n'a pas été coûteux, on va dire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense qu'on a plutôt bien nettoyé, la vache, ou pas. Lui, il va rejeter dans les flammes, il s'en fout des flammes. Ataque ! Ce qui pourrait être cool, c'est que lui reste pas trop loin. Dommage. Dites 9 aussi de stack là. Bon, il faut qu'on avance. Mets-toi un petit bandage, toi. Ok, on commence à voir le building. Avec des trucs dedans, très bien. C'est parti. Ah, là, t'as des munitions. Là, il n'y a plus de flammes là. Tu peux shooter ça. C'est parti ! C'est parti ! Il y a ton cas de flamme ! C'est parti 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 ! En full burst, il faut... 71 stacks de saignements inférieurs à 10%, il y a moyen qu'il meure du saignement, mais ce n'est pas assuré malheureusement. Cela dit, il faut qu'on progresse. Lui, il est Armored, on peut aller lui mettre un full burst. Encore un corps. Bien sûr, il faut qu'on charge, il reste notre pendale. Ok, ça veut dire qu'on va mettre notre ligne de défense par là. Toi, tu n'as plus rien. Toi, tu vas couvrir par ici, parce que les flammes sont en train de s'éteindre. Donc, de toute façon... Si tu viens là... On peut prendre de risques. Oui, monsieur. Progresser jusqu'ici. Défendre en bas. Toi, tu défends là. Toi, tu défends en bas. Toi, tu vas même défendre plutôt par ici. Des fois que lui, qui ne pourra pas passer le rocher là, il va pouvoir essayer de contourner. Docteur... Docteur... Docteur Darin. Il va mettre une piqueuse à pisse-pousse et lui mettre un petit bandage. Et après, tu surveilles nos arrières. Et toi, tu viens jusqu'ici. Et tu surveilles par là. Ok, lui, il meurt du poison loin de nous. Parfait. Bon, il y a du rouge en haut, mais on va peut-être pouvoir l'ignorer. Ouais, c'est rapide, mais c'est pas un truc très, très dangereux. Donc là, on va l'ignorer, on va se barrer. On essaie de trouver une porte, maintenant. Alors, là, il y a du mur abîmé. Au moment, pas de porte. Des petits verres. Malvin Junior, est-ce que tu peux venir, genre, jusqu'ici ? Ok, il y a zéro porte. D'accord. Wall, 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 wall. Wall. Parfait. Zéro porte. Là, il y a un mur qui est à 22 d'intégrité. On va rentrer par là. Tu dois faire un gros détour. ici que ça avec un snap comme dégâts donc 22 on va mettre un comble dans le mur avec nos munitions à perçage d'armure je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ça et là il y a un petit coffre bon bah pisse pousse tu vas manger chaud désolé de devoir te le dire là on va aller là pour finir lui jusqu'ici regarde par là il n'y a pas grand chose il y a juste un petit un petit verre par là bas qui est franchement pas gênant on va reload on va reload on va reload on va encaisser ça si ça nous atteint de même que ça bon à lui on va peut-être mettre une zone de défense quand même mais les autres ils vont se reposer alors sauf toi tu vas te mettre une piquouse parce que 13 stacks ça pique un peu allez misplay là franchement misplay qui va peut-être nous coûter cher au aïe 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 oh putain un Alpha sérieux ? oh la 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 le décès cette campagne est dure très très dur on va reload du coup le tour d'avant corriger ce misplay là là c'était un très très gros misplay malheureusement ok là ça ça m'allait bien oh non mais tu es sérieux 2,87 qui rate quoi du coup on va faire un quoi quoi voilà et après on se pousse alors dans l'idéal ce serait elle qui vient de balancer des grenades mais si on va jusqu'ici voilà il n'y a pas largement pas assez de points on va déjà jusque là ah ça c'est un rocher qui nous coince la vue bordel quel enfer euh bon et un peu puis on va couvrir cette zone du coup go défense reloade défense toi tu peux rien faire d'autre donc va par là roger tu viens là toi un reload défense tu couvres tu couvres tu couvres la zone pas de problème voilà tu viens là il reste quoi 36 un reload une piquouse sur toi même et défense ok il y a un peu les petites merdes qui traînent là même si euh 5 tirs pour se les faire quoi et du coup on a une foutue zone en plein là quoi putain ah par contre ça les empêche de passer non ouais lui il traverse rien à branler il y en a d'autres qui traversent là quoi sérieusement ok ça il faudra qu'on tue de loin c'est probablement toi la mieux placé c'est probablement toi la mieux placé c'est probablement toi la mieux placé ou pas ou pas rideau dépousse toi il y en a qui arrive toujours de partout quoi c'est compris c'est compris vas-y saute rentre à l'intérieur alors venir ici défoncer ça c'est la priorité c'est la priorité même si le warm pig est très gênant aussi et que ça m'embête de cramer des munitions sur quelqu'un qui n'est pas vu qu'ils ne sont pas collés à d'autres gens ok autre soldat vas-y faut qu'on rentre là de toute façon faut arrêter de glander ils sont trop blindés ça il faut y aller en full burst oh petite merde ok il se pousse tu rentres il va jusqu'ici non ça c'est pas un du truc à looter oh fait chier j'en suis pas cool bon il y a Malvin Junior qui va rester dehors compris est-ce qu'on rentre ouais on rentre on rentre on rentre on rentre oui monsieur ça c'est pas un truc qui coince le chemin non 2 3 4 5 ils vont mettre un petit peu de saignement il y a une saloperie de mouche là il faut aller trop loin désolé pour pour Malvin Junior mais il va falloir que tu tankes à l'extérieur comme tu peux en tout cas 2 coups 2 coups ça va ah là ça c'est chiant oh putain plus 32 là ah le moral qui tombe allez faut pas paniquer faut pas paniquer Malvin ok c'est bon ok c'est bon là Malvin Picouze c'est notre dernière Picouze ensuite tu vas là ça ok on a récupéré au moins quelques fragments pas de problème roger ça roger ça oui monsieur roger ça j'aurais bien voulu un petit coffre avec du doute honnêtement dans cette zone là ok on extract tout le monde et on continue la mission ça va en hard c'est pas si mal oh excellent une médaille pour Malvin Junior pour Protectrice Pispouze pour Azul pour les soldats ok tout le monde a eu une petite médaille je pense que grâce aux dégâts faits en faisant aucun dégâts aux ennemis putain on a fait déjà tellement de dégâts quoi ok on passe à la mission d'après on charge la map et on arrête l'épisode alors data acquisition donc on trouve on cherche un mainframe on a que 18 tours alors alors trouver et extract le data disk avant que le temps soit écoulé il va être quelque part dans le laboratoire dans un coin ok et si on peut prendre le temps d'explorer on a moyen de trouver des choses alors déjà ce qu'on va commencer par faire c'est un scan porte-porte porte-porte un hatch ici porte-cassé hatch waouh il n'y a pas l'air d'avoir tant de trucs à loot à première vue malheureusement un peu d'hydrasine éventuellement et en bas ah là il y a du loot là-bas ok il y a même une belle salle de loot ce sera notre objectif il y a même l'air d'avoir possiblement le data frame même si j'y crois pas trop ok bon dans tous les cas on va s'arrêter là pour cet épisode magnifique nos soldats parce que c'est suffisamment long et on s'est déjà pas mal déboîtés j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non